Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent en consultation. Je suis désolée, je viens trop tard. Est-ce qu'il est trop tard pour rééduquer mon périnée ? Eh bien non, jamais ! Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que votre périnée, c'est quoi ? C'est un ensemble de muscles. Et du coup, comme n'importe quel muscle du corps, eh bien on peut le renforcer, on peut le rendre plus endurant en le travaillant. Donc certes, on a une partie un petit peu automatique avec les sphinctères, donc le sphincter urétral, le sphincter anal, qui du coup, travaillent sans qu'on ait besoin d'y penser. Et heureusement, parce que sinon, il faudrait qu'on serre toute la journée pour retenir notre urine et nos sels. Mais du coup, dans le reste du plancher pelvien, on a aussi une partie volontaire. C'est-à-dire une partie où on peut contracter de manière conscientisée. Donc on va utiliser ces fibres striées-là pour pouvoir renforcer notre muscle. à n'importe quel moment de notre vie. Certes, avec l'âge, la qualité et la quantité de fibres musculaires diminuent, mais comme dans le reste de notre corps, ce qui fait que plus on va les travailler tôt, plus on va les travailler sur la longévité, et plus nos fibres vont rester de bonne qualité longtemps. Pour le passepartum, c'est pareil. Souvent, j'ai des femmes qui viennent vraiment un an, un an et demi après l'accouchement, parce qu'elles n'ont pas trouvé le temps, pas eu le temps de se consacrer à la rééducation périnéale et abdominale. Mais bien pareil, c'est jamais trop tard. On peut faire un travail de familiarisation avec le plancher pelvien, de visualisation, de contraction, de connexion avec cette zone. Et puis pourquoi pas, s'il y a des symptômes, les supprimer, des gènes au rapport, ou des fiches urinaires en reprise de sport. Voilà, on peut en fait tout simplement rééduquer le périné à n'importe quel moment de la vie. Et en postpartum, il n'est jamais trop tard. Au moins, pour une reprise d'un sport un petit peu avec impact, c'est toujours intéressant de faire quelques séances. Et puis en prévention éventuellement d'une nouvelle grossesse ou d'un nouvel accouchement, c'est vraiment sympa. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Bonne journée, à bientôt !